Voici la minute olympique. Je dirais que le premier c'est quand Dominique a gagné au jeu. En fait c'est l'année où je me suis rendu compte que je voulais vraiment faire du ski et c'est ce que je voulais faire. Ça a fait énormément plaisir et ça a mis beaucoup d'émotions. Absolument pas et je ne vais pas l'apprendre. J'anticipais. Peut-être le bon jour on le saura quand on sera sur place mais je ne compte pas apprendre le chinois. Je connais le rythme du début. Je n'en ai aucune idée les couleurs moi. Moi je fais tout noir comme ça on dira qu'il n'y a pas de couleurs à côté. Je ne suis pas très forte dessinatrice, à peu près. Je n'en ai aucune idée. Alors dans ma chambre d'hôpital, je n'ai pas entendu beaucoup d'histoires des Jeux Olympiques. C'est ce que je dois dire. C'était pratique. Il y a le lit qui se lève et du coup je pourrais regarder toutes les compétitions et tout ça. J'ai pu voir beaucoup de sports. Ça c'est intéressant. Moi je vais dire celle de Pyeongchang parce que je l'ai à la maison. Du coup elle est cool. Même si elle ne m'a pas porté chance. Non pas forcément. Je regarde même l'été. J'apprécie énormément voir beaucoup de disciplines différentes qu'on ne voit pas forcément à la télé. Mais après je n'ai pas une personne, vraiment une idole. Je regarde en général et puis ça fait toujours plaisir de voir les disciplines. Je l'affiche chez moi. Mais ouh, je n'en ai aucune idée. Toi-même tu ne savais pas la réponse avant de regarder sur internet.